Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky. De retour, le chevalier d'élite le plus nul que la terre ait jamais porté. Non, je vais exagérer un peu, je ne suis pas si nul que ça, mais pas terrible quand même. Alors Holden Cross, seconde Apollyon, part à la tête d'une armée, ouvrir le portail de Valkenheim. Ok. Alors est-ce qu'on va changer de classe apparemment ? Oui, Holden Cross, on va jouer une nouvelle classe. Alors, on partage évidemment les aptitudes gagnées avec la sentinelle apparemment. On va garder passif réduit de 15% les dégâts, c'est bien, et la récupération de santé, c'est bien aussi. Mais j'avais récupéré quelque chose de neuf qui est... Alors Mortifère, les attaques infligent un peu plus de dégâts pendant 15 secondes, non. Bourreau, soin léger, bonus de dégâts pendant 15 secondes après une exécution, éventuellement. Ah oui, les attaques imbloquables pendant 30 secondes, c'est pas mal. On va le prendre. Au lieu du soin. Ça me paraît bien. Ah ! La neige tombait déjà sur Valkenheim. Mais nous avancions quand même. Je suis... Holden Cross. En tant que commandant de l'avant-garde, c'était à moi d'ouvrir la marche. Ah, c'est trop calme. Ok, donc ça c'est coup faible, coup fort, coup fort. Ça marche. Alors on va regarder un petit peu la liste de coups. Je ne vais pas pouvoir tout utiliser tout d'un coup, parce qu'évidemment, il faut le temps de les apprendre, mais... Jugez, bourreau, c'est ceci. Donc apparemment, donc oui, voilà. Quand l'arme devient un petit peu orange, s'il y a un coup qui fait tomber, on pourra le tester. Peut-être que le jeu va nous apprendre également les autres. Sinon on a coup faible, coup fort, coup faible. Ou coup fort, coup faible, coup fort. Ce sera déjà pas mal pour un début. Sinon, hors-mort-garde, hors-mode-garde, pardon, l'empalement, ça m'intéresse toujours d'empaler les gens. On va se déplacer avec RT. Hors-mort-garde, hors-mode-garde. Je vais finir par réussir à le dire, avec le coup fort. C'est l'empalement ça ? Pas sûr. Et c'est ça l'empalement peut-être ? Et il est beaucoup plus lent que l'autre, enfin je trouve. Alors j'aimerais bien essayer une projection là. Pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas tomber ? On va pas réussir à activer l'exécution, on va retenter. Attendez. On va pas lui faire laminer là. On va peut-être pas essayer. Oh ! D'accord. Jugez bourreau. Il est pas content tant que je l'aurais pas fait sur un ennemi peut-être. En tout cas, ça marche. En tout cas, ça marche. Voilà. Par contre, ça l'a pas fait tomber du tout. Je sais pas si je devais activer autre chose. Bon bah mon pote, il m'a sauvé d'amis. On va retourner à côté des troupes. Hop. On va retourner à côté des troupes. On va retourner à côté des troupes. Hop. 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 C'était l'exécution. On verra l'autre plus tard. Oh ! C'était pas fini. Ok. Pourtant, je fais bien... Ok, je sais pas pourquoi il me laisse le truc. Pourtant, j'ai bien réussi à la placer une fois. Donc, je vais ré-serrer. L'entrée de Valkenheim. Alors, qu'est-ce qu'on me propose ici ? On me propose de pas me mettre sur la zone rouge, évidemment. Pour parer, copier la direction de l'attaque et lancer une attaque puissante. Ça, je connais déjà. Il faut attendre que ça clignote. On peut le remontrer. Voilà. Oh ! Alors, sinon, pour les coups spéciaux, il y a des coups faibles, coups forts, coups faibles, coups forts, coups faibles, coups forts, coups forts. Il faudra les tester aussi. On va tester ça. Faible. Fort. Faible. Ok. Pas mal. Tranquille, un petit combo tranquille. Attention, catapulte, je vais en prendre une moi-même. Une grenade aveugle les ennemis pendant quelques secondes. C'est une grenade, d'accord. On va essayer fort, faible, fort maintenant. Si je peux. On va faire l'autre exécution, je l'ai loupé, je l'ai loupé. Je dois éliminer deux servants des catapultes, il y en a un à gauche, on le voit, il y en a un à droite également. Allez, on va le réussir ce truc-là ! Ok ! Ah non ! Je l'ai glacé. Alors évidemment, vous tombez dans l'eau glacée avec 40 kg d'armure sur le dos, il n'y a pas moyen. Silence. Il n'y a aucun espoir de s'en tirer. Je pense que ça ne servira à rien de repéter ces trucs a priori. Ok. Alors je vais regarder les coups un peu. Donc celui-là maintenant, on le maîtrise plus ou moins. J'ai bourreau, c'est juste que la flèche vers le bas, je ne vois pas trop. Est-ce que ça veut dire qu'après, je peux faire une projection, un truc comme ça ? Peut-être, je ne sais pas. Ça, on connaît. Faible, fort, faible. Fort, faible, fort. Alors, coup final, justice expéditive. Coup final, justice expéditive. Fort, faible. Se déplacer avec fort. Je crois que c'est chargé l'étoile. Et puis faible, bon dieu. Fort, faible, déplacer avec faible en chargeant. En fort, en chargeant. Et puis faible. Donc c'est toujours fort, faible, fort, faible. On peut tenter. Donc fort, faible, chargé. Et puis le fort. Je crois que ça a marché. Fort, faible. Fort, faible. Il faudrait pas que je... Il faudrait que je me concentre un peu plus sur le combat que de tenter les coups mais... C'est toujours tentant d'essayer de trouver et de faire fonctionner les combos. Je vais me limiter à ceux qui sont un petit peu plus simples. Pour l'instant on va avancer un peu. C'était tout sauf un bon plan. Mais je n'avais guère le choix. Ouh là ! Ah c'est pas vrai ! Il faudrait que je regarde plus mes pieds. Il fallait réduire ces catapultes au silence. Oui, oui, on connaît, on connaît. On connaît, on connaît, on connaît. C'était tout sauf un bon plan. Une fois qu'on va essayer de traverser... Voilà, pour essayer de pas tomber. Et alors ce que je vais faire, c'est que je vais le projeter dans la flotte. Donc cette là-ci, c'est l'hémissaire. Ça c'est les petits. Euh, oui, c'est la catapulte. Oula, oula ! C'est vraiment lent comme classe, faut vraiment faire gaffe à ce qu'on fait. C'est Dieu ! C'est Dieu ! Et voilà le boulot. Alors évidemment, j'ai complètement oublié d'utiliser mon aptitude qui empêche le blocage, mais on le fera après. Mise à mort, les projections renversent les ennemis. D'accord. Ouais d'accord, donc c'est ça, c'est pas automatique. Je dois l'activer, et après quand je ferai une projection justement avec l'icône orange, je pense que ça renversera les ennemis. Et donc par exemple, si je fais à ce moment-là, dans l'isle des coups, juger bourreau, en ayant l'aptitude activée, ça devrait les faire tomber. Bon. Ça devient un petit peu compliqué, mais ça reste faisable. Ok, on va aller de l'autre côté. C'est tellement un balourd ! Donc si j'avais fait ça avec l'icône, le truc activé... Je vais le faire, on va l'activer. Et on va le tenter. Ah si je me fais pas tuer avant... Ou alors, je l'ai tué, tant pis. Les vikings brillent sur... Alors pour pas recopier la direction de l'attaque et lancer une attaque puissante, on connaît ça. On connaît, on connaît... Pour une chose, leur taille. J'ai juste été trop vite la première fois, mais là c'est bon. Oh mon dieu ! Oh je vais me mourir ! Ah, zut ! Ouh... Il fallait réduire ses 4... Mais je le sais en fait, c'est juste que... C'est une question d'application qui pose problème. Oh mon dieu ! On va utiliser le truc qui empêche de parer et on va le tester tout de suite. Il a... Voilà, ok. Je dois retrouver mon avant-garde. On va passer par là, j'imagine. On continue. Nous étions prêts pour la suite. Elle est vraiment pas sympathique celle-là. C'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Oula ! J'imagine qu'il faut que j'aille par là. Est-ce que je peux récupérer des choses ? Là-bas il y a un truc. Ah ! Avant d'y aller, je vais activer ceci. Voilà, c'est un truc à regarder là quand même. Année après année, les Vikings nous attaquent, inlassablement. Ils pillent, mettent à sac. Les Vikings avaient le nombre, nous, la technologie. Ok, alors c'est quoi ceci ? Intransigeance réduit temporairement l'endurance de la cible. Et là, attaque plongeante ! Boum ! Ok. Oula ! Je vais essayer de faire l'autre finish. Ouais, c'est bon. Ça marche. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Il m'a balancé dans le feu. Mordel. Ok, il était temps un petit peu le soir, ça peut pas faire de mal. Voilà. Alors, je dois aller où ? Moi, je dois aller là-bas. Juste à la gauche, à sa gauche, à elle, de la chef, là, il y avait une autre classe que j'ai pas encore pu tester. Nous avions trop peu d'hommes pour nous encombrer de captifs. C'est bon. Oh, je sens le duel venir. Sais-tu comment distinguer le prédateur de la proie ? Impossible bien sûr, à moins de les voir combattre. Après elle a toujours de cette déclaration la mort moelle nœud. Allez désigne à nous et on y va. 40. Bravo. On va bien essayer d'apprendre un coup en plus peut-être, on va peut-être regarder la liste. Ah mais le niveau s'est achevé, d'accord. Ok, niveau 7. Et on obtient régénération niveau 1, hors combat votre vie remonte. Hors combat la vie remonte, d'accord. Je préfère quand même pouvoir me soigner en combat. Valkenheim, nous devions atteindre la forteresse de Svengarde sans laisser aux vikings l'occasion de réagir. Or, face à la grande falaise qui fend la vallée en deux, nous trouvâmes notre route barrée. Par chance, nous avions parmi nous un spadassin. Merci était son nom. Voilà, on pourra tester une troisième classe des chevaliers, donc de la faction des chevaliers dans la prochaine vidéo. On va se quitter ici pour celle-ci. J'espère que ça vous a plu, comme d'habitude. Donc, laissez un petit commentaire en dessous de la vidéo pour me dire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous avez pu tester le jeu dans le mode campagne ? Est-ce que vous jouez en mode multi ? Je ne sais pas encore si je vais jouer beaucoup en multi au jeu. C'est un jeu qui est sûrement très très compétitif. Il faut jouer pas mal pour devenir bon, mais ça peut être de toute façon amusant d'y jouer sans être forcément hyper bon. Donc, je ferai sûrement quelques parties en multi, je ne sais pas encore et je vous montrerai comment ça marche. Voilà, je vous souhaite le meilleur, une bonne continuation. Salut à tous !